Bonjour à tous, Marine Dubois, je suis radiologue au CHU de Rennes en radiopédiatrie. Et donc ce matin, je vais vous présenter le travail que j'ai réalisé pendant mon Master 2 et pour ma thèse d'exercice de médecine sur l'analyse multiparamétrique du développement cérébral des enfants prématurés par IRM. Et donc c'est un travail qui a été réalisé dans l'équipe NPN à l'INRIA à Rennes. Donc la prématurité, on a vu tout à l'heure, c'est défini par une naissance qui intervient avant le délai normal de gestation. Donc chez l'homme, c'est avant 37 semaines d'améliorée. Les prématurés, ils sont divisés en plusieurs groupes en fonction de leur degré de prématurité. Et donc on va distinguer les prématurés extrêmes qui sont nés avant 28 semaines d'améliorée, des très grands prématurés qui sont nés entre 28 et 32 semaines d'améliorée. Et puis on a des prématurés moyens, nés après 32 semaines d'améliorée. Donc la prématurité, c'est un problème de santé publique, puisque c'est une infection qui est à la fois fréquente et grave. Ça touche un peu moins de 10% des naissances. Et on sait que la majorité des enfants prématurés vont développer des troubles neurocognitifs à distance. Plus le degré de prématurité est important, plus le risque de développer ces troubles neurocognitifs à distance est élevé. Mais la genèse de ces troubles est assez mal expliquée. Donc pour essayer de mieux les comprendre, on peut faire de l'imagerie cérébrale. Et donc l'IRM en céphalique, c'est une modalité qui est bien adaptée pour cette population, puisqu'elle est non irradiante et très informative. Donc on peut faire des séquences morphologiques un peu classiques, qui vont nous permettre d'avoir des renseignements sur la forme, la taille des différentes structures. Et donc ce qui a été décrit, c'est que les prématurés, ils présentent des variations régionales de volumes cérébraux par rapport aux enfants des internes, avec notamment un élargissement de leur ventricule. Si on regarde dans la littérature, l'effet du degré de prématurité sur les volumes cérébraux, les résultats sont un peu contradictoires. Il y a certaines études qui disent que finalement, les volumes de substances grises et de substances blanches augmentent linéairement avec l'âge de naissance. Et par contre, on a d'autres études qui suggèrent qu'au contraire, il existerait plutôt un âge seuil en dossage duquel un enfant qui est né va avoir plus de problèmes de volumes cérébraux qui sont plus petits et ça va entraîner des troubles neurocognitifs. Donc on peut aller un peu plus loin que les séquences IRM de morphologie, on peut faire de l'IRM de diffusion. Et cette fois-ci, ça va nous donner des renseignements sur la microstructure des tissus à une échelle bien plus petite que la résolution spatiale de l'IRM. Donc pour cela, on va mettre des gradients de diffusion dans des directions différentes et ça va nous permettre de représenter en chaque voxel de l'image les mouvements des molécules d'eau par un objet qu'on appelle le tenseur de diffusion. Vous avez ici, et donc à partir de ce tenseur de diffusion, on va pouvoir extraire des paramètres scalaires de diffusion avec notamment la fraction d'anisotropie qui représente en fait à quel point les molécules d'eau peuvent bouger librement ou au contraire sont contraintes par le microenvironnement. On va pouvoir aussi extraire les paramètres de diffusivité moyenne, axiales et radiales qui eux vont plutôt renseigner sur les directions principales des mouvements. Dans la littérature, il a été décrit qu'il existe une corrélation entre l'âge de naissance et certains paramètres scalaires de diffusion, notamment les fractions d'anisotropie et diffusivité moyenne. Et de façon intéressante, il y a également un lien entre la fraction d'anisotropie à la naissance et le développement neurocognitif à distance. Enfin, pour étudier le cerveau, on peut aussi faire de l'IRM de perfusion qui va cette fois-ci nous donner plutôt des renseignements sur la micro-vascularisation des tissus. Et l'artérial spininabénine ou ASL, c'est une technique de perfusion qui est bien adaptée dans notre population pédiatrique et d'autant plus chez les prématurés parce qu'en fait, c'est une technique qui ne nécessite pas d'injection de produits de contraste. Donc, le principe, c'est qu'en fait, on va marquer les protons en région cervicale. Ensuite, on va laisser un délai pour permettre aux protons qui sont dans les artères cervicales de l'auté jusqu'à la région encephalique et on va faire une acquisition de notre volume cérébral. On va faire une deuxième acquisition du même volume cérébral mais sans le marquage préalable des protons. Et donc, la soustraction entre ces deux acquisitions va nous permettre d'obtenir une image de la perfusion cérébrale. Et à partir de cette image, on va pouvoir quantifier le débit sanguin cérébral. Donc, il y a assez peu d'études qui ont été faites pour étudier la perfusion cérébrale par ASL chez les prématurés. Et en plus, ces études ont des résultats contradictoires. Par contre, ce qui ressort, c'est que les prématurés qui vont développer des troubles moteurs, ils ont une hypoperfusion dans leur noyau de l'œil centraux. Donc, on a vu qu'il y a pas mal de techniques IRM qui permettent d'avoir des renseignements sur l'encéphale des prématurés. Et ces techniques nous donnent des renseignements qui sont complémentaires. Donc, l'hypothèse du travail, c'était qu'il existe des marqueurs quantitatifs en IRM encéphalique multiparamétrique qui vont varier soit en fonction du degré de prématurité, soit en fonction de la présence de complications propres à la prématurité, et que ces marqueurs pourraient nous aider à mieux comprendre le processus de maturation cérébrale chez ces enfants. Donc, l'objectif principal, il était de comparer les paramètres quantitatifs extraits des IRM encéphaliques multiparamétriques qui ont été réalisés à un âge équivalent en termes corrigés, donc à peu près à 40 semaines d'amélioré, en fonction du degré de prématurité. Et en objectif secondaire, on a recherché des corrélations entre les données de l'IRM multiparamétrique et d'éventuelles complications liées à la prématurité. Donc, pour cela, on a inclus des enfants prématurés de façon prospective. Ces enfants, c'était des enfants nés avant 32 semaines d'amélioré, qui étaient nés au CHU de Rennes et qui étaient inclus dans l'étude plus large européenne d'Igénibie, dont on a parlé en début de matinée. Donc, on a séparé des enfants inclus en deux groupes en fonction de leur degré de prématurité, avec d'un côté des prématurés extrêmes nés avant 28 semaines d'amélioré, et d'un autre côté, les grands prématurés nés entre 28 et 32 semaines d'amélioré. Chaque enfant a eu une IRM encéphalique multiparamétrique qui a été réalisée à l'âge équivalent au terme, donc à peu près à 40 semaines d'amélioré. Et donc, cette IRM comprenait des séquences morphologiques 3DT1, des séquences de diffusion et des séquences de perfusion ASL. Vous allez voir pendant toute la présentation, en fait, quand je parle d'âge gestationnel, que ce soit de naissance ou le jour de l'IRM, l'âge est compté à partir de la conception de l'enfant. Et donc, on va avoir un certain âge gestationnel au moment de la naissance et forcément un âge plus grand le jour de l'IRM. Donc, pour réaliser notre étude, en fait, on a dû développer des chaînes de traitement des images, parce que l'idée, c'est qu'à partir de nos données de l'IRM, donc les séquences morphologiques 3DT1, les séquences de diffusion et les séquences de perfusion ASL, ce qu'on voulait, c'était recueillir des paramètres quantitatifs, donc respectivement les volumes, les paramètres scalaires de diffusion et le débit sanguin cérébral. Il y a des chaînes de traitement qui existent pour exprès de ces paramètres quantitatifs. Il y en a pas mal qui ont été développés chez les adultes, un peu moins chez les enfants et puis chez les prématurés. Là, ça croissait un peu parce qu'on n'avait pas beaucoup d'outils. Donc, le premier travail, il a été d'adapter ces chaînes de traitement des données pour qu'on puisse les utiliser dans notre population de prématurés. Donc, pour cela, tout d'abord, les données morphologiques. Donc, on est parti de nos séquences 3DT1 acquises et puis par des étapes successives qui comprenaient un recadrage de nos images, une extraction du cerveau, on a pu faire des segmentations, que je vais vous décrire juste après, pour segmenter le cerveau de nos sujets en différentes régions anatomiques, mais aussi en segmentation tissulaire, substance V, substance blanche. Donc, pour faire ces segmentations régionales, on a d'abord créé des atlas. Donc, un atlas, c'est une image anatomique moyenne avec sa segmentation associée. Et ça, c'était le travail d'Antoine Legoui, qui était doctorant dans le laboratoire, qui a utilisé la méthode de Guimond modifiée. Et en fait, il est parti des données de la cohorte de Gousias qui comprenait des IRM de 20 nouveau-nés, avec pour chaque enfant une segmentation manuelle en 50 régions anatomiques qui a été réalisée. Donc, il est parti de ces données pour créer un atlas. Et donc, l'idée, c'était de recaler l'atlas qu'on venait de créer sur les cerveaux de nos nouveau-nés pour pouvoir découper les cerveaux des nouveau-nés en région anatomique. Le problème, c'est que nos données locales, donc des enfants inclus dans notre étude, elles étaient très différentes des données de l'atlas créé, notamment en termes de champ de vue, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on a dû passer par une étape intermédiaire, en fait, de création d'un second atlas local, à partir de données acquises sur nos IRM ici au CHU de Rennes. Sur ces données, on a fait une segmentation manuelle simplifiée, en fait, en reprenant de façon simplifiée des régions de Gousias. Et donc, cet atlas local nous a permis de faire le lien, en fait, pour pouvoir mettre notre segmentation régionale sur les cerveaux des enfants inclus dans notre étude. Donc, la segmentation régionale, comme je vous le disais, on a utilisé des atlas qu'on a créés. Par étape de recalage successif sur anima, on a pu découper le cerveau de chacun de nos sujets inclus dans l'étude en autres régions anatoliques. On a aussi fait une segmentation tissulaire, en substance grise, substance blanche, en utilisant l'outil Mantis, qui est en fait un algorithme de segmentation tissulaire qui a été développé spécifiquement pour des nouveaux-nés et qui a été validé chez des populations de prématurées. Et donc, on a ainsi obtenu des cartes de probabilités tissulaires, qu'on a souillées, pour avoir au final des cartes binaires de substance grise et de substance blanche. Et donc, à partir de ces cartes de segmentation, on a pu calculer les volumes cérébraux de nos enfants inclus. Donc, tout d'abord, les volumes absolus, donc le volume cérébral total, les volumes absolus régionaux des régions anatomiques et les volumes absolus de substance grise et substance blanche. On a ensuite fait les volumes relatifs. En fait, le volume relatif régional, ça correspondait au volume absolu d'une région sur la somme des volumes absolus de l'ensemble des régions. Et enfin, on a fait une intersection, en fait, entre nos cartes de segmentation régionale et les cartes de segmentation tissulaire pour pouvoir obtenir les volumes absolus et relatifs de substances grises et de substances blanches dans chacune des régions anatomiques. Ensuite, pour le traitement des données de diffusion, on a d'abord réalisé un contrôle qualité pour éliminer toutes les séquences qui présentaient trop d'artefacts de mouvement. Ensuite, on a pré-traité nos données pour corriger notamment les artefacts de distorsion. Et puis, on a ainsi obtenu des cartographies d'estimation de tenseurs de diffusion, comme vous pouvez le voir ici. Et à partir de ces cartographies, on a pu quantifier les paramètres scalaires de diffusion. Et donc, ces paramètres scalaires de diffusion ont été quantifiés dans la substance blanche, d'abord de façon globale sur tout le cerveau et ensuite sur chacune des régions anatomiques qu'on a tracées juste avant. Ensuite, on a traité nos données de perfusion ASL. Là aussi, ça a commencé par un contrôle qualité pour éliminer les séquences de perfusion qui présentaient trop d'artefacts de mouvement, ce qui n'était pas rare, puisque je vous rappelle qu'on est sur une population d'enfants et de prématurés. Et puis, les examens ont été réalisés sans sédation. Ensuite, on a adapté notre chaîne de pré-traitement qu'on avait déjà développée pour une population nouveau-née. Mais on l'a adaptée pour qu'elle puisse être efficace et reproductible chez une population de prématurés. Et on a ainsi pu quantifier le débit sanguin cérébral à partir de la formule du modèle de Luxton. Et ainsi, on a pu avoir les débits sanguins cérébraux dans la substance grise, d'abord sur l'ensemble du cerveau et ensuite dans chacune des régions anatomiques. Ainsi, on a pu obtenir nos paramètres quantitatifs issus de l'IRM. Et donc, l'idée, c'était de voir l'impact de l'âge gestationnel de naissance sur ces volumes quantitatifs. Seulement, on sait que l'âge gestationnel, on pense que c'est un des critères qui peut faire varier ces paramètres quantitatifs, mais il y a aussi plein d'autres facteurs confondants qui peuvent les faire varier, liés soit à la grossesse, soit à l'enfant. Donc, on imagine bien que le poids de naissance de l'enfant, ça va pouvoir faire varier les volumes cérébraux au moment du terme de l'enfant. Et puis aussi, des paramètres liés à l'examen IRM en du même. Parce que je vous ai dit que l'IRM a été réalisé à l'âge équivalent au terme, donc à peu près à 40 semaines d'amélioré. Mais en fonction de l'état clinique de l'enfant, certains enfants n'étaient pas encore prêts à descendre à 40 semaines d'amélioré. Donc, l'IRM a été réalisé un peu plus tard. Et au contraire, il y a d'autres enfants qui étaient parfaitement bien avec des IRM réalisés un peu plus tôt. Donc, pour prendre en compte ces paramètres confondants qui auraient pu faire varier les paramètres quantitatifs issus de notre IRM, en fait, on a fait des modèles de régression linéaire multiple dans lesquels on a inclus tous ces facteurs confondants. Donc là, je vous ai mis l'exemple pour les volumes, mais on a fait la même chose pour les paramètres de diffusion et de perfusion ASL. Et donc ça, ça nous a permis d'ajuster les paramètres quantitatifs pour effacer finalement l'impact des facteurs confondants. Et donc, on a pu évaluer l'effet du degré de prématurité sur nos différents paramètres quantitatifs. On a d'abord essayé d'évaluer s'il existait une relation linéaire entre l'âge gestationnel de naissance et nos paramètres d'imagerie. Et ensuite, on a fait deux groupes, donc en comparant ces paramètres entre le groupe prématuré extrême et le groupe grand prématuré. Et on a aussi étudié les effets potentiels des complications propres à la prématurité sur nos différents paramètres. Donc, on a comparé ces différents paramètres entre deux groupes d'enfants. À chaque fois, on séparait les enfants prématurés qui présentaient la complication qu'on voulait étudier par rapport aux prématurés qui n'avaient pas cette complication. Donc au total, on a inclus 34 enfants prématurés, 13 prématurés extrêmes, 21 grands prématurés. Les analyses morphologiques ont pu être réalisées sur l'ensemble des sujets inclus. Et pour l'analyse des données de diffusion et de perfusion, on a inclus 21 sujets. Les complications analysées, c'était séparé en deux groupes. D'abord, les complications cliniques, donc ce sont des complications propres à la prématurité, la bronchodysplasie, la présence d'un canal artériel persistant, une infection maternofétale et l'antéropodite ulcérone écrousante. Et ensuite, on avait des anomalies IRM qui reflètent les complications neurologiques propres à la prématurité visibles sur l'IRM. Donc des lésions de la substance blanche et des hémorragies. Et donc là, je vous ai mis en image qu'en parle de lésions de substance blanche, ce sont des petites lésions pontiformes comme on peut voir ici en région frontale gauche. Ce ne sont pas des lésions étendues. Et pareil, pour les hémorragies intraventriculaires du prématuré, ce sont des toutes petites hémorragies ici à droite qui n'étaient pas visibles sur la séquence morphologique, mais qu'on retrouve ici sur notre séquence de susceptibilité magnétique sous la forme d'un tout petit remaniement hémorragique pontiforme. Donc si on regarde la répartition des complications cliniques et IRM en fonction du degré de prématurité, on peut voir à gauche que pour les complications cliniques, en fait, il y avait significativement plus de complications cliniques sur les prématurés extrêmes que chez les grands prématurés. Par contre, pour ce qui est des complications neurologiques visibles en IRM, là, il n'y avait pas de différence significative entre notre groupe de prématurés extrêmes et de grands prématurés. On s'est d'abord intéressé aux effets de l'âge gestationnel de naissance sur nos différents paramètres. Si on regarde les paramètres de morphodétrie, donc les volumes absolus et relatifs, ce qui ressort, c'est que finalement, l'âge gestationnel de naissance n'a pas de corrélation significative avec les volumes cérébraux absolus ou relatifs, que ce soit de façon globale ou régionale. Pour les paramètres de diffusion, là non plus, on ne trouvait pas de corrélation significative entre l'âge gestationnel de naissance et les différents paramètres scalaires de diffusion, même si on peut voir qu'il y a une petite tendance avec la fraction d'anisotropie qui a peut-être tendance à un petit peu augmenter avec l'âge gestationnel de naissance, alors que les diffusivités moyennes en bas à gauche, axiales et radiales, ont tendance plutôt à diminuer avec l'âge gestationnel de naissance, mais tout ça, ce n'était pas significatif. Pour la perfusion ASL, là aussi, on peut voir que le débit sanguin cérébral, donc là, c'était global sur toute la substance grise, il a aussi tendance à diminuer à mesure que l'âge gestationnel de naissance augmente, mais là non plus, ce n'était pas significatif. Ensuite, on s'est intéressé à la comparaison entre les prématurés extrêmes et les grands prématurés. L'idée, c'était de voir si la relation était plutôt liée à un âge seuil qui ferait différer nos paramètres quantitatifs. Si on regarde les volumes absolus, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les prématurés extrêmes et les grands prématurés, que ce soit en termes de volume cérébral total, mais également en volume absolu de substance grise, substance blanche ou sur les volumes des ventricules latéraux. Par contre, si maintenant, on regarde les volumes relatifs, donc là, au lieu de regarder le volume brut d'une région s'est-à-dire, on regarde dans l'ensemble du cerveau, là, on peut voir qu'on a des différences significatives entre nos deux groupes de prématurés, puisque les prématurés extrêmes, ici en violet, ont un volume relative qui est significativement plus élevé que chez les enfants grands prématurés. Et par contre, ces prématurés extrêmes, ils ont en revanche un volume relatif dans le tronc cérébral, ici, et dans l'insulat, qui, lui, est significativement plus faible que les grands prématurés. Pour ce qui est des paramètres de diffusion, là, on ne retrouvait aucune différence significative, que ce soit sur la fraction d'anisotropie ou les autres paramètres scalaires de diffusion entre le groupe prématuré extrême et grand prématuré. Pour les données de perfusion ASL, donc là, il y a plusieurs choses intéressantes qui ressortent. Déjà, on peut voir que, visuellement, certaines régions ont des débits sangliens cérébraux plus élevés que d'autres. C'est le cas notamment, ici, au niveau des moyaugris centraux, mais aussi sur le des hémisphères cérébraux 2. Ensuite, on peut voir que les prématurés extrêmes ont des débits sangliens cérébraux plus élevés que les grands prématurés. Et cette différence, elle est significative en région occipitale, ici, et sur l'hémisphère gauche. Et donc, enfin, on s'est intéressé à l'effet des complications cliniques et visibles en IRM sur nos différents paramètres quantitatifs IRM. Donc, si on regarde les données de morphologie, on peut voir que certaines complications cliniques ont un impact sur les volumes cérébraux. On peut voir que la présence d'une bronchodysplasie, ici, à gauche, va entraîner une diminution des volumes relatifs à la fois en région temporale, mais aussi en région insulaire, par rapport aux enfants sans bronchodysplasie. pour les volumes absolus, on voit que la présence d'une entérocolyte ulcérone écrosante va avoir un impact plutôt sur les volumes absolus, cette fois, avec la plupart des régions cérébrales qui ont un volume absolu diminué par rapport aux enfants sans entérocolyte. Et on trouve notamment le tronc cérébral et les noyaux grisentraux qui ont un volume diminué. Pour ce qui est des paramètres de diffusion, finalement, aucune complication clinique ou d'imagerie n'avait d'impact sur les différents paramètres scalaires de diffusion. Et enfin, quand on regarde l'impact des complications sur la perfusion ASN, alors, tout d'abord les complications cliniques, on peut voir qu'il y a uniquement la persistance d'un canal artériel qui va entraîner une modification des débits sanguins cérébraux puisque les enfants qui ont toujours un canal artériel persistant ont une augmentation du débit sanguin cérébral global dans la substance grise par rapport aux enfants chez qui le canal artériel est fermé. Les autres complications cliniques n'avaient pas d'impact sur les paramètres de perfusion. Et de façon intéressante, cette fois-ci, si on s'intéresse aux enfants qui ont des lésions poctiformes de la substance blanche, on peut voir que leur débit sanguin cérébral global sur toute la substance grise est diminué par rapport aux enfants sans lésions de substance blanche visibles en IRM. Voilà, donc cette étude, c'est une étude qui est exploratoire avec peu de sujets inclus, mais c'est la première qui analyse à la fois des données de morphologie, de diffusion et de perfusion ASL chez des prématurés. On a eu qu'en adaptant notre chaîne de traitement des données, on peut extraire des paramètres quantitatifs à partir d'IRM réalisés chez des enfants prématurés. On a utilisé des processus de segmentation automatique, ce qui nous a permis une meilleure reproductibilité et un gain de temps pour le traitement des images. Et puis, on a utilisé des modèles de régression linéaire multiple pour corriger nos paramètres quantitatifs et essayer de prendre en compte des facteurs qui auraient pu influencer nos paramètres quantitatifs autres que l'âge gestationnel de naissance ou les complications cliniques ou IRM. Donc, si on regarde de plus près nos résultats, finalement, les paramètres qui vont être discriminants en fonction du degré de prématurité, c'est surtout la perfusion ASL et des paramètres de morphométrie et notamment les volumes relatifs cérébraux. Pour ce qui est des séquences de diffusion, elles n'étaient pas discriminantes dans notre étude. La principale hypothèse qu'on peut avancer, c'est peut-être que les segmentations régionales qu'on a utilisées n'étaient pas finalement adaptées à analyser les faisceaux de substances blanches. Et puis, on a vu que finalement, le degré de prématurité, l'impact qu'il a sur nos paramètres quantitatifs IRM, il a plutôt l'air d'être lié à un effet seuil avec un âge seuil à 28 semaines d'améliorer plutôt qu'une relation linéaire. Nos données sont concordantes avec la littérature puisque les valeurs qu'on obtenait étaient globalement les mêmes que celles qu'on retrouve dans la littérature. Et puis, de façon intéressante, en fait, les paramètres quantitatifs qui varient en fonction du degré de prématurité, il semble être le reflet de la maturation cérébrale. On a vu que les prématurés extrêmes, comme les grands prématurés, finalement, une perfusion augmentée dans certaines régions du cerveau, notamment les noyaux gris centraux et le cerveau est augmentée. Or, on sait que c'est dans ces régions que vont être gérées finalement les réponses un peu primaires aux stimuli. On a également vu que les volumes relatifs de l'ensemble des lobes frontaux mais également de la substance grise frontale est augmentée chez les prématurés extrêmes par rapport aux grands prématurés. On sait que c'est dans cette région que sont situées notamment l'air motrice primaire. On a également vu que le débit sanguin cérébral est augmenté en région obscipitale chez les prématurés extrêmes par rapport aux grands prématurés et c'est dans cette région que sont localisés les aires visuelles. Pour expliquer ça, finalement, les prématurés extrêmes par rapport aux grands prématurés, au moment de l'IRM, la différence principale c'est que leur durée de vie extra-utérine est plus grande que les grands prématurés puisque les prématurés extrêmes sont nés plus tôt. Donc, ils ont eu finalement une durée d'exposition aux différents stimuli sensorielles plus longue que les grands prématurés et donc, ça pourrait expliquer que ces régions occipitales qui dirigent les aires visuelles et les régions frontales vont être stimulées et se développer plus rapidement chez les prématurés extrêmes. Si maintenant, on regarde les résultats par rapport aux complications, pour les complications cliniques, c'est assez difficile d'interpréter nos résultats parce qu'on a vu que les prématurés extrêmes, finalement, avaient significativement plus de complications cliniques que les grands prématurés. Donc, c'est difficile de dire si les résultats qu'on a, notamment avec le canal artérien persistant, la bronchodysplésie et l'entérocolite ulcéronécrosante sont liés plutôt au degré de prématurité ou alors à la présence de ces complications. Par contre, pour ce qui est des complications IRM, je pense que c'est le résultat le plus intéressant de cette étude. On a vu que les enfants qui ont des lésions ponctiformes de la substance blanche, même minimes, qu'on aurait tendance finalement à banaliser quand on interprète l'IRM, finalement, ces enfants, ils ont une hypoperfusion globale de l'ensemble de la substance grise. Donc, ça montre que ces petites lésions de substances blanches très floquables, finalement, elles retentissent sur l'ensemble du cerveau chez les prématurés. Bien sûr, cette étude, elle a des limites. On a assez peu d'enfants inclus. On n'a inclus que des prématurés extrêmes et très grands prématurés, parce qu'en fait, c'était une étude réalisée en protocole de soins courants et on ne fait pas d'IRM systématique chez les enfants nés après 32 semaines d'améliorée. Il y a plusieurs biais puisque les enfants n'ont pas eu leur IRM exactement le même jour. On a utilisé plusieurs IRM différentes pour faire nos acquisitions. Mais on a inclus ces biais qui auraient pu changer nos résultats dans nos modèles de régression de numéres multiples pour essayer d'ajuster nos paramètres justement en fonction de ces variations. Ces résultats, ils méritent d'être confirmés dans une étude plus large avec plus de sujets inclus. Et puis, dans l'étude qui est prévu, c'est que tous les enfants inclus vont avoir une analyse de leur développement neurocognitif à l'âge de deux ans. Donc, ça va être intéressant de l'écrire ces paramètres de numéres et de l'écrire 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 en séphalique multiparamétrique réalisée à l'âge équivalent au terme chez des enfants prématurés. On a vu que le degré de prématurité, il a plutôt l'impact qu'il a sur les différents paramètres IRN serait lié plutôt à un effet seuil plutôt qu'une relation linéaire. Les lésions focales de la substance blanche ont un impact global sur tout l'encéphale et donc tout ça nous a permis d'avancer un petit peu dans les processus de maturation cérébrale chez les prématurés pour essayer de mieux les comprendre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.